Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien me voilà rassurée. Et... Donc il nous reste le bouclier. C'est un casse-tête. Pourquoi ? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. Je me demande si Arpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste, dans un vieux livre. Le prof ? Ouais, 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 c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi ? T'auras rien à retenir. J'ai tout noté ici. Encore mieux. J'ai tout noté ici. Merci. 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 Arpocrate, tu es libre ? Mon petit Claef, bien sûr. En fait, c'est Mead qui m'envoie. Regarde ce schéma. Hmm... Ah... Un blindage pour un moteur à Mitril. Les inventions de Mead m'étonneront toujours. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement ? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur. Ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien. Même Mead ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant. J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Hmm... Eh bien, peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire ? Pense au lac qui entoure notre repère. Ces eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosives que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obélos est toujours en train d'enduire ces bateaux de... De poids. J'ai compris. D'anciens écrits sombres et coins parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anti-corrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obélos devraient en savoir plus que moi. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligence de rassembler les ingrédients nécessaires ? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes. Merci, Harpocrate. Je crois que je vais faire comme toi et demander de l'aide. Alors, vous avez besoin d'un coup de main ? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner ? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurai besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante ? Bien sûr. Oui, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. En fait, je ne sais pas qui choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Alors, Clive, as-tu pris ta décision ? Qui va t'accompagner pour aller faire les courses ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens. Un œuf de chocobo blanc ? Un fruit de pépio ? Tu es sûr que c'est la bonne liste ? Tous ces ingrédients ont l'air culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. Je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires. Mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction, du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Frank-Astel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Frank-Astel ? Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. À bientôt. Profitez bien de votre excursion. Merci, Taria. Vous savez, Sid nous a débarrassés de Kupka. Les parents sont d'accord. Vous avez vu le premier ministre de Ville ? Il y a des ressources des familles. Il y en a plus de deux ans. Le dîner a plus de deux ans. Non, il y a plus de deux ans. Alors comme ça, Cid a détruit le Cristal Bear. C'est à peine croyable, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Tu es prête ? Tu es prête ? C'est parti Tu m'as bien aidé Maintenant, Salger ! Unis sans ordre C'est parti J'espère que les recherches d'Arpocrate ont bien progressé Tous les états ont renforcé la sécurité C'est parti 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 On fonce, Ambroisie ! Sous-titrage ST' 501 Je vais continuer à pied. Sous-titrage ST' 501 Out ! Plus vite ! Sous-titrage ST' 501 Out ! 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 Out !